Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où j'ai décidé de vous offrir également une nouvelle interview avec cette fois-ci un trader à la criée qui s'appelle donc Arnaud. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite clochette de notification si c'est la première fois que vous visualisez cette vidéo et nous passons juste après le jingle à l'interview. A tout de suite. Bonjour Arnaud et merci tout d'abord d'avoir accepté de faire une petite interview pour cette chaîne, pour la chaîne des compagnons traders et je vais commencer sans transition par une petite question sur tout d'abord pour te présenter aux personnes qui nous suivent sur cette chaîne. Donc j'ai bien compris que tu étais en fait un trader à la criée mais aujourd'hui ça n'existe plus et donc tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est comme métier. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le trading à la criée, voici quelques images d'archives que j'ai trouvées sur internet. Donc nous sommes à Paris, nous sommes le 30 décembre 1994, doit être 10h, 10h30 et nous sommes donc dans le palais Brognard. Comme vous allez l'entendre c'est très animé donc je vais couper mon micro et on se retrouve après quelques images pour l'interview. Comment tu as commencé finalement dans le trading ? Bonjour Guillaume, la criée oui alors j'ai commencé c'était en 1988 à Paris juste après la fin de mes études et alors les marchés à la criée existaient déjà auparavant parce que les actions s'échangeaient à la criée et puis en 87 je crois que ça vous auparavant un besoin important de gens pour participer à ces marchés et j'ai démarré donc en 88. Alors le principe du marché à la criée c'est la réunion de plusieurs centaines de personnes qui sont généralement appelées des courtiers qui vont négocier un produit dans un lieu, enfin sur un lieu spécifique qui est dédié donc à l'échange de ce produit. Aujourd'hui c'est devenu virtuel mais à l'époque tous les acteurs, donc tous les courtiers étaient réunis dans une salle, les clients étaient eux au téléphone et passaient des ordres qui étaient donc négociés physiquement sur ce qu'on appelle un floor ou un parquet et puis après le client avait sa réponse. Il faut voir qu'avec du recul, l'ordre pour être exécuté ne mettait que quelques secondes, ce qui est un sacré challenge parce qu'on avait le client qui était dans son bureau donc ça pouvait être n'importe où, à Paris ou même quelque part d'autre dans le monde et entre le moment où il donnait son ordre et le moment où on lui répondait que l'ordre avait été exécuté, il n'y avait que quelques secondes de décalage. Alors c'est vrai que quelques secondes aujourd'hui ça peut paraître beaucoup parce qu'on est là avec les clics, c'est pratiquement instantané mais vu la chaîne humaine qu'il y avait à l'époque, pour transmettre tout un ordre et qu'il n'y ait pas d'erreur, c'était vraiment une sacrée prouesse donc ça demandait pas mal de concentration. On évolait en plus dans un univers où il y avait beaucoup de bruit parce qu'il y avait des centaines de personnes qui criaient parce que le marché allait crier, le principe c'est de crier, il faut crier plus fort que les autres. Quand vous êtes négociateur, que vous avez un ordre, il faut le faire donc il faut s'imposer par rapport aux autres. Vous avez un parquet sur lequel il y a peut-être 100, 150 négociateurs, et bien il faut crier plus fort que les autres, il faut se démener pour que ce soit vous qui réussissiez à faire l'ordre et non pas le voisin. Donc voilà, j'ai démarré en 88 dans cet environnement. Et j'ai arrêté en 91, à peu près 91-92, pour passer ensuite dans des salles de marché où là c'est beaucoup plus cosy, c'est beaucoup plus calme, il y a moins de bruit, on traite dans le calme. D'accord. Est-ce que tu as fait une formation particulière ? Je sais qu'on a de jeunes auditeurs sur la chaîne et qui se posent des questions. Quelles études faire ? Comment je peux devenir finalement trader ? Est-ce que je peux travailler pour une entreprise ? Et si oui, avec quel diplôme ? Est-ce que tu as fait des études particulières pour ça ? Alors, figure-toi, quand j'ai démarré sur le marché à la crise, c'était très intéressant parce qu'on demandait aux négociateurs d'être rapide, de savoir compter très vite parce que je ne sais pas si tu as un ordre d'acheter, à l'époque c'était du CAC 40, donc tu achètes 500 CAC 40, tu vas en acheter deux à Pierre, dix à Paul, trois à Christian, enfin donc tu notes tout ça sur un petit carton très vite. Et figure-toi que beaucoup de négociateurs qui marchaient très bien étaient d'anciens garçons de café. D'accord. Parce que c'est des gens qui avaient l'habitude de prendre des commandes, de mémoriser très vite. Donc, il y avait vraiment de tout. Le gars avec qui j'ai commencé, il était avant représentant dans les cosmétiques. Donc, c'était une porte ouverte à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Personnellement, j'ai fait une fac de gestion à Paris. Donc, j'ai étudié un peu l'économie, un peu la finance. Donc, ça m'a aidé après pour comprendre un petit peu le fonctionnement des marchés. Mais globalement, je dirais, pour être trader, ce n'est pas forcé d'avoir une formation spécifique. Il faut un petit peu comprendre l'environnement économique, un peu comprendre ce que c'est qu'un produit d'intérieur brut, ce que c'est que l'inflation, ce que c'est un taux d'intérêt. Mais voilà, une fois ces grands agrégats économiques compris, il n'y a pas besoin d'être une tronche en économie pour faire du trading. D'accord. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et tu penses qu'aujourd'hui aussi, globalement, ce n'est pas des qualités. On n'a pas besoin de faire un paquet d'études pour comprendre le marché. Non, non. J'ai connu des abrutis qui gagnaient beaucoup d'argent. J'ai connu des gens qui avaient fait des études très poussées et qui se faisaient ramasser tout le temps parce qu'ils intellectualisaient beaucoup trop les marchés et ils essayaient de comprendre. Or, je pense que beaucoup de traders s'aperçoivent qu'au bout d'un moment, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ça monte, il y a plus d'acheteurs. Ça baisse, il y a plus de vendeurs. Donc, une fois que vous avez compris ça, cherchez pourquoi ça baisse à ce moment-là. Alors, on trouve souvent des tas de raisons a posteriori. Alors, aujourd'hui, ça va être le tweet de Pierre, le tweet d'Elon Musk, enfin des choses comme ça. Mais bien souvent, ce qui doit arriver arrive et les mouvements sont justifiés a posteriori. Donc, les gens qui raisonnent trop, qui cherchent trop à comprendre pourquoi un actif vaut ce prix-là alors que théoriquement, il devra en valoir un autre, ceux-là, ils se font ramasser. Donc, je dirais même que ça peut être un handicap de trop réfléchir et trop raisonner. Je pense qu'il faut vraiment comprendre la psychologie de marché, que c'est de… Les investisseurs ont peur, ils vendent. Les investisseurs sont optimistes, ils achètent. Voilà, ça, c'est la base. Et savoir pourquoi ils vendent, pourquoi ils achètent, c'est très compliqué. D'accord, d'accord, effectivement. Et donc, les personnes qui cherchent à trop anticiper, trop intellectualiser, comme tu disais, eh bien, ils ont finalement, en fait, un temps de retard par rapport aux autres. Oui, je confirme. OK, tu nous as parlé, en fait, de ton activité sur le floor, donc avec une ambiance un peu plus cosy. Quelle était, finalement, cette activité-là ? Est-ce que tu traitais de la même façon ? Est-ce que c'était… Est-ce que tu étais négociateur également ? Ou est-ce que tu traitais directement les marchés ? Je veux dire directement, est-ce que tu passais par des ordres ? Est-ce que tu étais juste un maillot dans la chaîne transmission ? Oui, ou tu prenais des positions ? Alors, j'ai fait les deux. J'ai commencé en tant que maillon dans cette chaîne de transmission. C'est ce qu'on appelle un courtier ou un broker en anglais, qui est donc, en fait, un intermédiaire sur les marchés. C'est-à-dire qu'un investisseur ne pouvait pas se pointer, bon, c'était à Paris, au Palais-Bourgnard, se pointer au Palais-Bourgnard, arriver sur le floor et dire, moi, j'achète. C'est bien évident qu'il faut ouvrir un compte chez un courtier. Le courtier est garanti de contrepartie. Le courtier garantit à l'ensemble des autres intervenants que le compte a suffisamment d'argent pour pouvoir engager les positions. Donc, le courtier, c'est vraiment l'élément qui fait que toute la chaîne fonctionne. Le floor a disparu dans les années 90. Alors, je crois qu'il en existe encore un petit peu aux Etats-Unis. Mais globalement, il y en a très peu dans le monde. Donc, c'est devenu des marchés électroniques. Et vous ouvrez un compte chez un courtier qui, en fait, vous donne accès au marché. Donc, ça, c'était un job que j'ai fait jusqu'en 92-93. D'accord. Après, j'ai commencé à prendre des positions. Ce qui est donc un peu différent, prendre des positions, c'est gérer un capital. En fait, c'était un client que j'avais lorsque j'étais courtier qui avait remarqué que j'avais un sens du marché qui était assez bon, que je faisais déjà beaucoup d'analyses techniques qui étaient parfois assez pertinentes. Il m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à prendre des positions. Et depuis, je continue toujours. D'accord. D'accord. Super. Du coup, maintenant, si on rentre un peu dans la spécificité du métier de trader, est-ce que tu es passé par des moments dont tu te souviens jusqu'à aujourd'hui, des moments difficiles lorsque tu traités, soit pour un client ou en compte propre ? Parce que je crois que tu m'avais dit, tu n'en as pas forcément parlé là, mais que tu as aussi passé par cette période-là. Est-ce qu'il y a des choses, des moments émotionnellement difficiles dans cette activité ? Alors, oui, oui, bien sûr. On va effectivement s'indé en deux. Il y a l'activité, ce que j'ai fait pour moi avec mes fonds, j'ai fait ça entre 2002 et 2008. Et puis, avant ou après, j'ai pu travailler pour des établissements, que ce soit des hedge funds, que ce soit des banques. Donc, on va prendre, par exemple, les banques, c'était dans les années 90 à Paris. Là, je travaillais avec les fonds propres de la banque. Une activité qu'ils ne font plus du tout aujourd'hui, parce qu'ils se sont ramassés tellement de gamelles. Aujourd'hui, tout ce qui est compliance a pris le dessus et travaillé avec les fonds propres, ça ne se fait plus. Mais à l'époque, ça se faisait. j'ai quelques souvenirs. J'ai souvenir de la crise asiatique qui était en 98, de mémoire. Il y avait aussi une crise en Russie et il y avait eu à peu près au même moment un des premiers hedge funds qui était pratiquement en faillite. C'était un hedge fund qui s'appelait LTCM, qui avait été monté par des mathématiciens, des ingénieurs. Je crois qu'il y avait même quelques prix Nobel. Et c'était un fonds qui gérait plusieurs milliards et qui connaissait des difficultés suite à cette crise asiatique et russe. Je crois qu'ils avaient beaucoup d'obligations russes. Enfin, je ne sais plus bien. Bref. Donc, c'était un fonds qui pésait énormément et les pertes étaient colossales. Et donc, ça accentuait la baisse du marché. Il y avait des rumeurs. et un soir, j'avais commencé à acheter le marché français vers, je ne sais plus, il était 10 heures le soir. C'était sur des cotations électroniques déjà qu'on appelle hors marché. Ça s'appelait hors marché. Il y avait la criée qui terminait, je crois, 16h30 ou 17h et après, on passait sur des cotations électroniques. Et le Dow Jones ne faisait que baisser, que baisser. Moi, je continuais à acheter jusqu'à un moment où mon boss qui était chez lui mais qui m'appelait au téléphone toutes les 10 minutes m'a dit, non, non, là, Arnaud, ça ne peut pas durer, tu perds déjà. Je ne sais plus combien, mais enfin, c'était une somme qui était importante pour la banque. et il m'a demandé ce qu'il a rarement fait d'ailleurs. Il m'a demandé de couper toutes mes positions. Il était 11h le soir puis il me dit, tu coupes tout. Là, je veux absolument que tu prennes ta perte. Donc, j'ai coupé mes positions. J'ai pris ma perte et il me dit, tu viens après à la maison boire du champagne. Et ça m'avait frappé parce que, bon, j'avais perdu de l'argent, ce n'est pas très grave, ça fait partie du métier. Mais sa réaction, de me demander de couper des positions, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Généralement, les traders sont responsables de leurs positions et c'est eux qui les coupent. Et j'avais apprécié sa gentillesse, sa sympathie de dire, écoute, tu viens chez moi après, on s'ouvre une bouteille de champagne pour, je ne dirais pas, fêter le fait d'avoir perdu de l'argent mais pour essayer de se fider la tête et parler d'autres choses. Ça, c'est un exemple. Il y a eu d'autres exemples. C'est toujours des moments où les marchés sont très agités. Généralement, c'est à la baisse. À la hausse, quand c'est agité, tout le monde est content. Donc, à la baisse, je suis comme ça quelquefois. Mais la crise asiatique, toute cette période, il y avait des journalistes qui venaient le marché. Je me souviens, il filmait ce qu'on appelle le desk. C'était un petit bureau qui regroupe plusieurs traders. Il voulait absolument que je mette sur mon écran des courbes qui baissent. Il me disait, mais mettez-nous des courbes qui baissent. Il faut que ça fasse la panique. Je vois encore ces journalistes en train de me filmer. Il fallait que je fasse une petite mise en scène avec le téléphone, le trader actif comme on peut l'imaginer. Et puis, avec des belles courbes qui baissent sur mes écrans. C'est des souvenirs. Comme ça, j'en ai plein d'autres. J'ai fait le tour de la salle de marché à genoux. C'était quand même une salle de marché. Il y avait 80 personnes, donc elle était très grande. Et puis, j'avais fait un pari stupide. Je m'étais engagé à faire le tour. J'étais là avec mon costume à cravate parce que dans les banques, c'était encore, je pense, c'était toujours. c'était obligatoire. Ça, c'était costume cravate. vendredi, il y avait le droit d'enlever la cravate, mais la semaine, c'était costume cravate. Et je me vois encore avec mon costume, ma cravate, en train de faire le tour de la salle des marchés sur mes genoux. Donc voilà, j'ai des souvenirs. Du coup, comme tu es passé vraiment, tu es un trader très complet puisque tu as connu différentes époques, différentes situations de marché, différents métiers au sein du trading entre négociateur, donc broker et trader en salle de marché et trader en compte propre. Tu as absolument eu toutes tes casquettes. Maintenant, tu es aussi trader sur la crypto. On en parlera peut-être. Qu'est-ce qui était le plus dur émotionnellement en fait ? Parce qu'à un moment donné, quand tu perds de l'argent pour la banque, tu es triste forcément. Est-ce que l'impact est le même, la tristesse est la même quand c'est ton argent ? Toi, quelle expérience ? Comment tu les ressens ? Bosser pour un établissement, généralement, je ne connaissais pas le client. C'est-à-dire, ou que ce soit une banque avec les fonds propres, c'est les fonds propres. Donc quelque part, le seul client, c'est la banque. Lorsque vous travaillez pour un hedge fund, un hedge fund, c'est des clients derrière, mais je ne connaissais pas donc j'ai toujours connu mon interlocuteur était une enveloppe, une somme d'argent, un capital. Alors, c'est vrai que lorsque c'est votre capital, que ce soit les gains ou les pertes, parce que l'émotion est la même, c'est plus difficile. C'est plus difficile de perdre de l'argent que de perdre de l'argent pour votre employeur, mais votre employeur, vous êtes aussi un peu mal à l'aise parce que vous êtes employé pour gagner de l'argent, parce que vous vous reprochez d'avoir mal travaillé, vous vous dites oui, là, je n'aurais pas dû faire ça. Lorsque c'est votre argent, il y a moins de comptes à rendre. Vous rendez des comptes à vous-même. Vous pouvez après refaire le monde, refaire la séance, on l'a tous fait, pourquoi j'ai acheté là et pourquoi j'ai vendu là, mais quelque part, bon, c'est votre argent, vous ne vous rendez compte à personne. Travailler pour un établissement, ça rajoute une pression parce que, quelque part, vous devez expliquer pourquoi vous avez perdu de l'argent, pourquoi vous avez développé, déployé telle stratégie, stratégie qui s'avérait mauvaise. Donc, on vous demande toujours d'expliquer, perdre de l'argent chez une chose, mais derrière, il faut l'expliquer pour ne pas recommencer. Et puis, pour peu que vous ayez eu des idées contraires à votre boss, votre boss, vous vous dites, ben oui, je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas acheter, je t'avais bien dit qu'il fallait vendre, enfin bon, il s'est toujours mieux que tout le monde, mais voilà, donc, c'est une pression qui est différente et moi, j'ai préféré travailler avec mon argent au niveau pression parce qu'encore une fois, je n'avais de compte à rendre à personne. D'accord, c'est intéressant parce que moi, je pensais le contraire en fait a priori comme je n'ai jamais travaillé en salle de marché pour quelqu'un, je pensais a priori sur la salle de marché. Ok, et justement, du coup, si on creuse un peu la partie, là, quand tu tradais pour un fonds ou pour une banque, est-ce que tu avais une sorte de ligne éditoriale à respecter ? En fait, une stratégie respectée, autant en fait une stratégie, disons, un sens de marché à respecter et également, oui, une stratégie d'intervention, une façon de traiter à respecter qui rentre dans des procédures établies. Je comprends. alors, assez peu. Le trader dans pratiquement tous les établissements que j'ai fait est libre de sa stratégie, est libre de ses positions tant que les positions sont conformes. tant que ça rapporte, c'est encore autre chose. Mais du moins, tant que les positions restent dans l'enveloppe de risque qui a été définie, c'est-à-dire que vous avez une enveloppe et vous avez un risque, on va vous dire, alors après, il y a des tas de manières de calculer les risques, mais on va vous dire, ben voilà, chaque mois, tu ne dois pas perdre plus de temps ou chaque semaine, tu ne dois pas perdre plus de temps. Donc, vous avez cette limite et à l'intérieur de cette limite, c'est vous qui faites la stratégie. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que chaque trader est un petit peu sur un marché, c'est-à-dire que vous allez avoir un trader qui va être plutôt spécialiste des actions, vous allez avoir un trader qui va être spécialiste des obligations, il y en a un qui peut être spécialiste des obligations américaines. Dans ce sens-là, vous avez un petit peu un domaine de compétence, on va dire des marchés que vous connaissez mieux que d'autres, mais la stratégie, que ce soit décider d'être long, d'être short, de faire des options, ça, non, c'est très libre du moment que les risques sont respectés. D'accord, donc il y avait quelqu'un qui vérifiait ces risques-là, en tout cas, la banque, oui, d'accord. Oui, tout à fait, c'était très régulier, c'était le soir, la banque était au courant de tout et c'est pour ça que c'est cette histoire, enfin, on remonte un peu dans le temps, mais cette histoire de société générale qui a découvert un jour qu'un trader avait pu perdre 5 milliards, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, il le savait, c'est surtout la société générale qui était réputée pour avoir un des systèmes de contrôle des risques les meilleurs du monde. Bien sûr, vous avez beaucoup de gens qui, surtout aujourd'hui avec l'informatique qui savent exactement en temps réel vos positions, le soir, vous avez des états qui sortent, qui sont croisés avec d'autres choses, avec les comptes, enfin, ils savent très bien. Donc, si vous respectez les risques, il faut accepter de perdre de l'argent. Ce qu'ils ne vont pas accepter, c'est de perdre de l'argent si vous dépassez les risques. Si on vous dit, ben voilà, tu ne dois pas avoir un engagement supérieur à 50 millions, si vous engagez 100, vous êtes là, vous sortez de votre cadre. Donc là, oui. Sur ça, généralement, les institutions sont très, très regardantes sur l'engagement, c'est-à-dire les tags de position. Et toi, quelle était ta spécialité en tant que trader en général sur quels actifs tu traitais ? Alors, j'ai commencé sur le CAC 40 qui était le produit que je connaissais le mieux parce que j'avais donc travaillé à la crier sur les futurs CAC 40. Et puis, j'ai un petit peu après fait d'autres indices. J'aimais beaucoup l'indice allemand, le DAX. C'est un marché qui, déjà, qui avait un point, alors, je dis qu'il y avait parce que je ne sais pas aujourd'hui la valeur de son point, mais il y a 15-20 ans, il avait un point qui était largement supérieur aux autres marchés. Donc, en fait, vous gagnez plus. Alors, vous perdiez moins, plus aussi, pardon. Mais, en hypothèse, on est là pour gagner de l'argent, ça allait plus vite sur ce marché allemand. Puis, le marché allemand avait des décalages assez importants et une vitesse qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai fait beaucoup de DAX. Je fais un peu de FTSE, un peu de FTSE. Alors, c'est la bourse anglaise. Oui. Et un peu de, un peu, enfin, même pas mal de S&P 500, qui est donc la bourse américaine et de Nasdaq. Et de Nasdaq, d'accord. Ensuite, j'ai fait un peu de change, j'ai fait un peu d'obligations, que ce soit des obligations américaines, des obligations européennes. mais j'ai, obligation échange, je n'ai jamais trouvé la volatilité que j'avais sur les indices. Tu m'étonnes. Puis, quand je suis parti, parce que j'ai quitté la France en 2008, je suis habité Genève. Là, j'ai travaillé sur les matières premières et là, j'ai retrouvé sur les matières premières, du cacao, du café, du soja. Ce sont des marchés qui ne sont pas énormément liquides et qui sont capables de faire des grosses variations de 5-7 % en quelques heures si on annonce un mauvais temps, une tempête, une récolte qui n'est pas bonne. En fait, la ligne conductrice qui était la mienne était la recherche de volatilité. D'accord. J'allais là où il y a de la volatilité. Super. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les cryptos, parce qu'aujourd'hui, je traite sur les cryptos, je retrouve des sensations que j'ai pu connaître sur le CAC 40 et le DAX, j'allais dire, à la grande époque. J'ai déjà l'impression d'être un vieux schnock, mais à peu près, oui. C'est intéressant, du coup, si on fait un petit aparté sur la crypto, toi, quelle est ta sensation aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus volatile qu'à l'époque ? Est-ce que c'est plus nerveux sur la crypto aujourd'hui ou ça l'était plus à l'époque ? Les sensations sont les mêmes ? Pas tout à fait. La particularité de la crypto, je pense, c'est qu'on échange quelque chose, personne ne sait ce que ça vaut. Alors, au début de notre entretien, j'ai insisté, c'est vrai que c'est très difficile de savoir ce que vaut un marché, mais on a quand même des modèles de valorisation pour les actions, vous pouvez prendre les bénéfices escomptés, vous pouvez prendre les dividendes qui vont être versés, enfin, on a des tas de choses sur les obligations aussi. la crypto, très honnêtement, on ne peut pas calculer la valeur du Bitcoin, de l'Ether ou même d'autres. Donc, en fait, on manipule quelque chose dont personne ne sait ce que ça vaut. quand ça bouge, le seul filet auquel vous pouvez vous accrocher, c'est le volume, c'est le momentum, c'est savoir ce que font les gens. S'ils vendent, il faut vendre et puis, peu importe le cours, en fait, c'est-à-dire que sur les cryptos, il ne faut pas regarder les pourcentages, il ne faut pas regarder les cours, il faut juste prendre le mouvement et surtout ne pas se mettre en face, le suivre. Les actions, les obligations, le Forex, vous avez toujours à un moment donné un petit peu de rationnel qui revient et une boîte qui gagne de l'argent depuis 20 ans, qui a des perspectives de croissance, dont l'action va baisser parce qu'il y a un espèce de mini-crack, tout baisse, à un moment donné, vous allez avoir des acheteurs parce que les gens vont se dire que cette boîte a des fondamentaux qui sont bons, donc elle est vendue parce que les investisseurs vendent tout, mais je veux en acheter. Les cryptos, moi, je ne sais pas, je ne connais pas les fondamentaux et c'est très dur. Ce sont des projets beaucoup qui sont très jeunes dans des domaines que personne ne connaît, donc on ne sait pas du tout techniquement, ça va aboutir. Je pense toujours à cette histoire de l'avion du Concorde qui était techniquement une merveille mais qui est un avion qui commercialement n'a jamais marché. Donc, on peut avoir des technologies superbes et dans les cryptos, il y a des technologies, très belles technologies. Est-ce que pour autant, ce sont des projets qui économiquement vont marcher ? Je n'en ai aucune idée. Ok. Et du coup, en fait, la façon de traiter la crypto aujourd'hui, toi, elle change forcément par rapport à l'époque. Oui. Ok. Tu vas t'intéresser peut-être un peu plus au fondamental comme ce n'est raccroché par grand-chose ? Alors, non, je ne m'intéresse justement vraiment que au cours. C'est vraiment là, l'analyse technique, enfin même, j'irais sans aller très loin, mais la courbe, le prix à un instant T, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il n'y a que suivre le prix, suivre le flux. Suivre le flux, vendeur, acheteur et puis d'aller avec le flux quand je pense qu'il faut y aller et puis sortir ou aller contre le flux si je pense que le flux, à un moment donné, exagère. Mais c'est vraiment le prix, l'action du prix. On est vraiment dans l'analyse technique, basique. Ok, je pense qu'on se rejoint. De toute façon, moi, je ne parle qu'avec l'analyse technique. Je fais très peu de fondamentales et effectivement, je suis convaincu que de toute façon, l'analyse technique comprend le fondamental. Bien sûr. On enlèverait une partie si on ne suivait pas l'analyse technique. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur ça ? Non, non, juste, voilà, c'est cette grande différence qui est l'absence de fondamentaux. Par exemple, les salles de marché sont pleines de Bloomberg, de Reuters, qui sont des systèmes qui vous donnent des news. Ce sont des systèmes généralement coûteux parce que ce sont des agences de presse qui ont des journalistes. Alors que la crypto, je travaille sans nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles. Alors, de temps en temps, oui, je vais regarder quelques sites, mais je ne travaille pas avec les news en temps réel. alors que c'est quelque chose qui serait totalement impossible sur un marché obligataire, sur un marché d'action. C'est travailler sans regarder les nouvelles, ce n'est pas possible. J'ai une question qui me vient justement par rapport à ça, une question d'actualité, les pump and dump qu'on a vus sur la crypto, des tweets de Elon Musk. Du coup, forcément, il y a un petit impact, peut-être court terme, en tout cas, ou moyen terme sur la crypto. Comment tu gères ces moments-là ? Je ne regarde pas. Je subis le mouvement parce qu'il est là. Mais je n'essaye pas. C'est vraiment typiquement les tweets de Pierre, Paul ou Jacques. Je m'en fiche totalement. Je regarde les cours. C'est tout. Les cours. Et si on est sur une résistance, si on est sur un support, si mon price action est plutôt haussier, plutôt baissier. C'est tout. Je ne regarde pas qui dit quoi parce que ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. OK. Très bien. C'est possible. En plus, c'est vrai que l'univers crypto est très rattaché aux réseaux sociaux. L'information n'est absolument pas fiable. Si vous commencez à traiter le Bitcoin en suivant Facebook et Twitter, vous faites bien du courage. OK. Non, très bien. Ça me rappelle également d'autres réflexions de traders qui font abstraction totalement des tweets. Alors, à l'époque, c'était les tweets de Donald Trump. Oui, oui, oui. Genre, mais qu'est-ce que tu en penses ? Ils s'en fichent. Et c'est vrai que certains de mes amis traders ont… Alors, moi, je regarde. Très honnêtement, je regarde et j'essaie de ne pas me mettre contre les vents et marées. Mais de très, très bons traders qui, eux, font complètement abstraction de ça. Effectivement, pour eux, c'est une petite goutte d'eau qui, si la tendance est bonne, va avoir un petit impact court terme, moyen terme. Ils appellent ça l'élasticité. Ils sont en position et ils restent assis. Je partage. C'est ça. Alors, ça peut être puissant sur les cryptos particulièrement. Ils se battent à coups de 20%. Donc, il faut… Là, les risques, il faut les gérer. Mais oui, je suis d'accord avec cette analyse. Si on passe maintenant par… Enfin, on parle un petit peu de trading algorithmique puisque c'est ce qui a un peu pris le relais dans les bourses maintenant. Tout se fait électroniquement. On a branché également des ordinateurs qui passent plus vite que les ordres électroniques de certaines bourses, etc. Et puis, il y a également l'histoire du trading algorithmique, c'est-à-dire des robots qui traitent des logis qui sont écrites par des humains. Aujourd'hui, je ne sais pas, quelque chose comme 80% du marché est traité grâce à des ordres informatiques. Est-ce que, d'une certaine façon, tu penses que le trading algorithmique favorise à améliorer la façon de traiter les marchés par les particuliers ou au contraire, est-ce que ça fosse un peu les cartes ? Alors, c'est un vaste sujet parce qu'en plus, j'ai vraiment, j'ai vécu l'arrivée des ingénieurs en salle de marché. C'est vrai qu'au début, les traders, les fameux golden boys, comme ça qu'on appelait à l'époque ces personnes-là, c'était des gens qui étaient, comme je l'ai dit au début de l'entretien, qui étaient sans formation spéciale, qui étaient tous des ingénieurs, tous des gens qui avaient fait de grandes études, c'était surtout des gens, je vais être un peu vulgaire, mais qui en avaient et puis qui pouvaient les mettre sur la table et puis suivre le marché. Petit à petit, effectivement, les ingénieurs sont arrivés dans les salles de marché ou dans les hedge funds et ils ont essayé de systématiser le comportement d'un trader. Ils se sont dit, ben voilà, ils sont, pour les premiers systèmes qui ont été faits, c'était, je l'ai vu, les ingénieurs qui s'asseyaient à côté du trader et qui pendant des semaines notaient, prenaient des tas de notes sur la manière de fonctionner du trader parce que c'est vrai que quelqu'un qui traite depuis plusieurs années a développé beaucoup d'automatismes qu'on peut effectivement répliquer. Alors, dans ce trading algorithmique, je verrai deux parties. Vous avez, aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est le high frequency, si, c'est-à-dire, ça va être des systèmes qui vont intervenir sur des tailles assez importantes mais sur des micro-mouvements. Et pour ceux qui regardent, par exemple, les order books, vous voyez sans arrêt des tailles assez importantes. Si vous regardez, par exemple, sur le mini-SNP, c'est flagrant, des tailles assez importantes qui se déplacent tout le temps. Et ça, ce ne sont que des robots. Alors, les robots apportent de la liquidité, c'est-à-dire que face à eux, vous avez un institutionnel ou un hedge fund qui, lui, va arriver, qui prend des positions, on va dire, plus longues que sur quelques mois, par exemple. Lui, il va acheter au marché, acheter ou vendre au marché. Il n'est pas là pour gratter un centime, un pips ou ce que vous voulez. Donc, finalement, ces robots vont lui apporter de la liquidité. Après, vous avez les autres systèmes qui sont des systèmes qui recherchent la tendance, qui existent, qui ont été les premiers parce que les algos qui travaillent sur des micro-mouvements, ils doivent être vraiment connectés avec des très bons tuyaux aux exchanges, ils doivent être tout prêts. On est vraiment à des niveaux de technicité très très hauts, des ordinateurs puissants. Tandis que le trading systématique qui est un suivi de tendance, alors je vais prendre un truc tout bête, ça peut être un croisement de moyenne mobile. Un des premiers grands traders systématiques, son système, c'était des croisements de moyenne mobile. donc c'était un truc aujourd'hui tout le monde rigolerait, mais à l'époque c'était un pionnier et il se basait là-dessus. Alors il avait des signaux assez longs et donc ça, ça ne demande pas des outils technologiques performants, un ordinateur tout simple. Ça, vous avez votre signal qui est envoyé, qui vous donne un signal d'achat ou un signal de sortie. c'est différent, c'est pour ça que tout dépend un peu de quel trading systématique on parle. Si c'est l'algorithmique microseconde, je pense que ça peut être fait par des sociétés qui ont la technologie pour. Le principe, c'est vraiment de ramasser des miettes en fait. C'est des espèces de robots qui ramassent miettes toute la journée. Toute la journée, ils sont là, sur le champ, je sais qu'il y en a beaucoup, et qui font vraiment les petits écarts de quelques pips. Donc, les risques ne sont pas tellement importants parce que ce sont des ordinateurs qui vont se couper très vite, qui vont se déconnecter très vite si jamais les marchés commencent à partir un petit peu en folie. Cela participe à la liquidité et les autres, c'est reproduire ce que fait un trader. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on les divise, il y a le premier trading algorithmique, la première catégorie, c'est le hardware, l'effet d'arriver plus vite, de traiter très rapidement à haute fréquence, le trading haute fréquence, en fait. C'est ça, oui. Et la deuxième catégorie, ce n'est pas le hardware, c'est le software, c'est la logique. Donc, on reproduit la logique d'un trader discrétionnaire. J'ai travaillé en Suisse pendant une bonne année pour un, c'est la seule fois où j'ai travaillé pour ce qu'on appelle un CTA. C'est un terme anglais qui catégorise une personne qui va gérer des comptes. Alors, ce n'est pas un système de hedge fund, c'est un autre système pour gérer de l'argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les CTA sont généralement des gens qui travaillent avec des systèmes. Donc, c'était quelqu'un qui avait mis au point son système, qui était un ingénieur à la base. Je n'ai pas été emballé. Les performances n'étaient pas très bonnes. Je n'ai pas été bluffé. je n'avais pas déjà une grande attirance pour le système trading et cette expérience ne m'a pas montré qu'on pouvait faire des choses très bien. mais ça peut. Je dirais que ça peut. C'est un outil. On peut effectivement faire quelques positions assez longues, mais je crois que les marchés ont des phases tellement différentes, changent de comportement très vite sans prévenir que le système, il faudrait pouvoir sans arrêt donner des espèces de coups de tournevis pour qu'ils s'adaptent aux différentes phases de marché. Je pense que ça, c'est très dur. C'est vrai que moi qui fais du trading algorithmique également, une partie de mes revenus sont gérés en tout cas par des robots et c'est vrai que j'ai toujours du mal à laisser tourner le robot dans un contexte de marché où moi, je suis plutôt baissier. Le robot prend un trade à l'achat, je sais qu'il va se planter. Sur le long terme, il sera gagnant, mais c'est vrai qu'il est assez imprécis. Et quoi qu'il arrive, comme tu le dis, d'ailleurs que ce soit un robot ou un être humain, à un moment donné, il faut redonner un petit tournevis, se réajuster au marché pour être complètement en adhérence avec ce dernier. Donc, tout à fait. On ne peut pas dire que demain, il existe des robots qui sont parfaits et qu'on ne touche plus et ça ne rapporte que de l'argent. Non, il y a toujours… On n'a plus personne à l'usine. On serait tous derrière nos écrans, la belle vie, aller à la pêche. Non, non, c'est très difficile et comme tu le dis, d'abord, le système, il faut lui laisser du temps. Donc, il y a des périodes où on sait que le système va perdre de l'argent dans certaines configurations de marché. Donc, il faut déjà avoir une trésorerie suffisamment solide pour traverser ces périodes-là et il faut en plus accepter le système. Moi, j'ai rencontré des gens. Alors, ça, c'est le pire. Des gens qui traitent avec un système alors qu'ils sont baissis et le système dit d'acheter. Non, non, je ne suis pas d'accord, je n'écoute pas mon système. Alors, en fait, ils écoutent le système quand ça les arrange. Donc là, c'est la catastrophe assurée. Votre système, vous devez le suivre et les périodes où vous pensez qu'il a tort, il faut y aller, ce qui n'est pas facile, mais il faut le suivre. Effectivement, l'avantage d'un robot, c'est qu'au niveau de la partie psychologique, il n'y a pas à gérer, mais quoi qu'il arrive, si c'est votre argent, ça, je peux le garantir. Il faut vraiment faire une confiance aveugle dans le robot pour que ça marche. Effectivement, on est très tenté de devoir le débrancher dans une période où nous, on a des convictions très fortes sur un sens. Effectivement, mais je suis d'accord effectivement sur le trading discrétionnaire. Quand on a un système qui fonctionne, on a toujours beaucoup plus d'avantages à traiter en direct le marché parce qu'on est câblé sur le marché, on a de l'historique, on peut faire un focus, on a des news, on peut se forger en fait une opinion qui sera à mon avis plus proche de la réalité qu'un robot. Le robot, on ne peut pas lui rentrer tous les paramètres du monde, ça serait compliqué. Une petite question sur les qualités cette fois-ci essentielles. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé et je déroule dans le fil des questions. Peut-être qu'il y a des choses que tu pourras rajouter. Selon toi, quelles sont les qualités essentielles aujourd'hui en 2021 pour être un bon trader ? Alors, je dirais première chose, c'est accepter de se remettre en question. Pour moi, c'est important. C'est valable aujourd'hui, c'était valable il y a 20 ans, je pense que c'est encore valable dans 20 ans. je vois trop de personnes, trop de traders qui s'entêtent dans leur scénario et là, c'est une catastrophe totale. Et c'est très dur parce que vous arrivez après quelques années à douter de tout. C'est-à-dire que même des espèces d'états de schizophrénie en disant bon, je suis haussier, mais comme en ce moment, je ne suis pas bon si je suis haussier, c'est que ça va baisser. Enfin, cette remise en question qui est nécessaire est difficile, mais ça, pour moi, c'est important. remise en question et savoir détecter entre la persévérance et l'entêtement, c'est-à-dire qu'il faut persévérer, il ne s'agit pas, je ne sais pas, vous avez acheté, le marché baisse un peu, il ne s'agit pas de solder à la moindre alerte, il faut un petit peu quand même suivre son idée, son plan de trading. Par contre, il ne faut pas s'entêter. Si le marché continue à baisser, il ne faut pas continuer à acheter. Donc, il faut remettre en question et essayer de voir le moment où vous êtes dans l'entêtement et non plus dans la persévérance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est capacité à être synthétique, c'est-à-dire que le prix, c'est la résultante de tas de choses à un instanté qui font que cet actif ne vaut pas autre chose et l'ensemble de ces informations est grand. Vous avez les nouvelles, vous avez le fondamental, vous avez la psychologie de marché, vous avez des tas de choses qui interviennent. Et je pense qu'il faut un esprit assez synthétique pour essayer de très vite percevoir tous ces différents agrégats, tous ces différents paramètres qui font que votre prix à un instanté vaut ça. je pense qu'il faut beaucoup de psychologie. Je dirais, je vais un peu exagérer, mais du trading, pour moi, c'est un petit peu faire comme une analyse. j'ai fait sept ans d'analyse et je trouve beaucoup de similitudes entre le trading et l'analyse. Quand je parle d'analyse, je parle d'analyse chez un psychiatre. D'accord. L'analyse au sens propre du terme. et le trading, c'est une introspection, c'est sans arrêt, comme je disais, une remise en question et pour moi, c'est ça le plus important. C'est des qualités humaines, des qualités de réactivité, des qualités de synthèse, de remise en question. C'est pour moi le plus important. C'est ça, et donc, c'est une sorte de dialogue interne quelque part. Exactement. Le cours, le cours. Tout le temps. Tout le temps. Mais dans lequel, en fait, si je comprends bien, tu ne t'inclus pas. C'est-à-dire, tu regardes la situation de haut. Là, objectivement, qu'est-ce qui se passe ? Il faudra. Bien sûr. Il faut avoir d'ailleurs à ce sujet un détachement vis-à-vis de l'argent qui est difficile parce qu'à partir du moment où vous traitez votre argent, vous êtes forcément intéressé. Alors, si vous avez une situation financière où vous n'avez pas besoin d'argent, c'est ce qu'il faut, c'est l'idéal. Maintenant, beaucoup de gens font du trading et puis ils essayent d'en faire un revenu. Donc là, ça peut devenir catastrophique parce que vous avez une relation avec l'argent qui va être particulière. et il ne faut pas… Moi, les périodes où j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est en fait, les gains sont arrivés, je ne dirais pas sans faire exprès, mais presque. En fait, c'était la stratégie qui était bonne. Donc, la stratégie est bonne, du coup, elle découle sur des gains. Et puis, les gains, parfois, se sont avérés plus importants que prévus parce que le marché était plus haut ou plus bas que ce que j'avais anticipé au départ. donc le gain, pour moi, il arrive… Voilà, c'est un petit peu de la frise sur le gâteau. Et le super gain, c'est ça. Si vous cherchez à faire des super coups, ça, c'est sûr que vous allez perdre votre culotte. Les gens qui cherchent à se refaire, je dis souvent ça sur les forums, je vais me refaire. Non, on ne se refait pas. On ne se refait pas, c'est sûr. On accumule des gains et des pertes. Les gains doivent être supérieurs aux pertes. Et puis, de temps en temps, il y a des gains importants. Mais il faudrait en fait considérer l'argent comme des cailloux. Il faudrait dire voilà, j'ai 10 cailloux. À la fin de l'année, j'aimerais bien en avoir 15, mais pas raisonner en espèces solantes et trébuchantes avec lesquelles vous allez partir en vacances ou acheter la dernière Ferrari. Oui, franchement, je pense que beaucoup de mes étudiants se reconnaîtront dans ce que tu dis. c'est ce que je répète en fait. C'est que moi, quand j'ai démarré, je visais des gains. C'est-à-dire que je pensais qu'il fallait que tous les jours, je fasse tant de points sur un... et j'ai très vite compris que ça ne marchait pas comme ça en fait. Et depuis, en fait, j'ai changé mon style de trading. De toute façon, j'ai appris par le bâton, par la sanction et j'ai compris une chose assez rapidement, c'est que, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut trader à l'opportunité. Il y a un marché, des fois, il est là. Quand il est là et que nous, nous sommes là, c'est-à-dire qu'on est prêt, on est aussi bien disposé à avoir les opportunités, à être en adhérence avec le marché, les gains viennent, il n'y a pas de souci. Et si le marché n'est pas là, en fait, le marché ne nous doit rien. On ne doit pas, on n'a pas six contrats pour qu'ils nous donnent 20 points tous les jours en une demi-heure. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est extrêmement juste ce que tu dis et je suis content que tu le dises aussi parce que beaucoup pensent que voilà, en se mettant juste à son compte avec son capital, on peut essayer de se faire un salaire. En fait, la notion de salaire en trading n'existe pas. On est... Ah oui, je suis d'accord. Sur une notion de chiffre d'affaires, de chef d'entreprise, parfois, vous allez avoir des gains, parfois, vous allez faire deux mois de salaire, enfin, d'un salaire équivalent en tant qu'un autre employé. Parfois, vous ne faites pas de salaire et parfois, vous perdez même de l'argent. Et il faut avoir effectivement un état d'esprit et un détachement par rapport à l'argent, certains, quand on fait du trading. Et c'est pour ça qu'effectivement, le trading doit être une activité d'investissement. Et je le dis toujours, si vous faites du scalping, votre portefeuille de scalping, ce n'est pas plus qu'une certaine somme de votre total à investir sur les marchés. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, effectivement, je voulais réagir sur ça. Oui, mais en plus, comme tu l'as dit, de toute façon, les marchés sont impitoyables et les coups de bâton, les coups de bâton, c'est tout de suite des coups de canif dans le portefeuille. Donc, normalement, si vous êtes normalement constitué, vous apprenez vite parce que voilà, exactement. C'est ça. C'est pour ça que quelqu'un qui traite depuis, alors je ne sais pas, il faudrait peut-être calculer une espèce de moyenne, mais qui traite depuis quelques années, pour moi, il s'est traité parce que sinon, il aurait déjà arrêté, il aurait été rincé. Alors, ça arrive, beaucoup d'entre nous, on a commencé par perdre, par finir un compte, deux comptes, mais au bout, au bout du chemin, on arrive à gagner de l'argent et ce qui fait qu'au bout de quelques années, si vous ne gagnez pas, il faut arrêter tout de suite, il faut faire autre chose. Oui, je pense que de toute façon, les personnes qui ne gagnent pas, effectivement, par la sanction en général, le trading n'est pas intéressant du coup. Si c'est de la souffrance pure, il n'y a aucun intérêt à rester. Mais, ok. Du coup, en fait, j'enchaîne avec la question suivante. Quelles sont, d'après toi, les erreurs classiques que font les traders amateurs débutants ? Les erreurs. Quel type d'erreur, en fait ? Écoute, à la volée, déjà, ce que tu mentionnais, vouloir sortir un gain régulier, se dire, voilà, moi, tous les jours, je vais faire 100 francs. Donc, ça, non, il ne faut pas raisonner comme ça. Ce n'est pas tous les jours que je vais faire 100 francs. Il y a peut-être un jour, tu feras 300 francs et puis, les quatre jours d'après, tu en perdras 50. donc, ça, c'est une erreur. La deuxième erreur, c'est de s'entêter, ça, c'est clair, s'entêter et du coup, moyenner. Je vois trop de gens qui, ce que j'appelle moyenner à la baisse, c'est-à-dire que, je ne sais pas, ils commencent à acheter un actif qui vaut 100 et puis, à 98, ah bah, chouette, c'est mieux que 100, donc, je reprends. À 95, ah bon, ça commence à m'ennuyer, mais bon, j'en reprends et puis, à 80, on vend tout. Donc, ça, c'est une erreur pareille, typique de débutant. Si vous travaillez avec plusieurs positions, c'est-à-dire que, si votre taille, vous la divisez en plusieurs ordres, si votre premier ordre n'est déjà pas bon, c'est que vous avez tort. alors, on peut, quand je dis moyenner, on peut moyenner dans un niveau très petit, mais, moyenner, si on commence à moyenner à partir de 3, 4 %, ça, c'est pas bon parce que, c'est le meilleur moyen de perdre beaucoup et d'être, d'être en mauvaise posture émotionnelle et puis de tout couper dans le plus mauvais des cas. Donc, ça, s'entêter et moyenner, c'est à éviter. Par contre, lorsque votre premier trade est dans le bon sens et que vous n'avez pas mis toute votre taille, s'il ne marchait pas dans votre sens, là, oui, là, vous pouvez moyenner, mais à ce moment-là, c'est une moyenne dans le bon sens. C'est rajouté, c'est pas moyen. Oui, pyramidé. C'est pyramidé, voilà, exactement, je cherche le terme. Donc, ça, je pense que c'est une erreur classique. l'erreur classique, voilà, de vouloir, alors, outre gagner ou de se fixer un objectif quotidien. après, on va revenir sur se laisser bouffer par l'émotion, se laisser polluer par le marché, se laisser polluer par les idées des autres. Ça peut être faux. C'est toujours, je pense, que le trader, finalement, in fine, il n'y a que lui qui appuie sur le bouton. écouter d'autres personnes, c'est très bien, mais à la fin, vous êtes seul et c'est votre décision et d'ailleurs, c'est mieux de perdre de l'argent avec votre décision que de perdre de l'argent parce que vous avez écouté votre voisin parce que ça, c'est le pire. Ça, c'est plus difficile à vivre. Vous allez en plus en vouloir au voisin et pour peu que le voisin soit votre meilleur ami qui est aussi trader, machin, ça va, c'est terrible. Donc, pas écouter, enfin, on peut discuter, échanger, tous les traders le font, des idées de marché, mais toujours garder sa propre vision, son propre biais. Donc, ne pas cesser, je dirais, polluer, par l'environnement, que ce soit des avis, que ce soit la pression du marché, c'est toujours garder un peu une tête froide. Du coup, me vient une question, en fait, toi, quand tu tradais en salle de marché, tu avais certainement des collègues aussi qui traitaient sur des produits équivalents, en tout cas, voilà. Du coup, en fait, comment vous, est-ce que vous partagez vos informations ? Alors, oui, on partageait tout parce qu'il n'y avait pas de, alors, certains établissements, ça peut être différent, je pense que des établissements go-saxons peuvent parfois développer une certaine compétition entre les différents traîneurs, moi, ce n'était pas le cas, c'était, je ne savais que des gens sympathiques avec qui on pouvait rigoler, on ne pleurait parce qu'on ne pleurait pas, mais on va dire, être un peu maussade, un peu triste parce qu'on avait perdu de l'argent, mais il y avait toujours un partage des informations, un partage des émotions, c'était vraiment, d'ailleurs, le système du P&L, Profit and Loss de la salle de marché était global, c'est-à-dire qu'en fait, la banque, elle, ne s'intéressait qu'aux résultats globales, j'étais dans le salle de la marché, il y avait 80 personnes, donc c'était, ce qui intéresse la banque, c'est de savoir ce que fait l'ensemble des 80 personnes, il ne faut pas les regarder, alors après, pour distribuer des primes, ils vont peut-être favoriser un petit peu Pierre ou Paul parce qu'il a gagné plus, mais globalement, les bonus étaient calculés sur une performance globale qui est un peu un esprit plutôt d'équipe que de compétition. D'accord, mais si par exemple, toi, tu as un biais haussier sur un actif, tu dis, ok, le DAX, là, je pense qu'il va monter, en salle de marché, tu as ton collègue Pierre, il te dit, moi, je suis complètement baissier, c'est possible ça ? Oui, bien sûr, c'est possible, on a pour un affaire avec et puis, quand vous travaillez en bonne intelligence, ça devient après des plaisanteries, tu vois, je t'avais dit, t'es nul, enfin bon, après, c'est du respect, c'est comme n'importe quel sujet dans la vie, vous pouvez ne pas être d'accord mais respecter l'autre, mais être tolérant, voilà, vous parlez de politique ou des sujets qui sont toujours, des sujets qui peuvent provoquer des tensions, donc pareil, oui, moi, j'ai vu, il y avait des gars, je n'étais jamais d'accord avec eux, mais bon, ça ne m'empêchait pas de travailler à côté de eux. C'est important ce que tu soulignes, le fait d'être indépendant dans son analyse, mais surtout, c'est ce que je dis à très souvent mes élèves, ne suivez que vous-même, soyez persuadé de votre analyse et suivez-la à fond et bien sûr, voilà, au bout de votre crayon, il y a une gomme, changez d'avis si jamais ça part dans la mauvaise direction, mais c'est beaucoup plus facile de trader de cette façon-là, même si c'est un peu solitaire finalement, plutôt que de se laisser influencer sur des forums, de voir que Pierre, Paul ou Jacques a déjà fait 150 points, a fait sa journée, on est frustré, on a envie de faire des bêtises du coup sur les graphiques, on se dit qu'on est nul et on se fait influencer au fait au final, à vouloir traiter alors que peut-être qu'on n'était pas en face avec le marché, peut-être qu'on n'a pas vu, bien sûr, etc. Et moi, je le dis, j'essaie d'apprendre justement à être autonome sur les marchés et être imperméable à ce que l'on peut également lire dans la presse. Parfois, dès qu'il y a l'émotion de la peur sur les marchés, tout va mal, c'est Armageddon. C'est ça, c'est le journaliste qui venait dans ma salle de marché qui voulait filmer une coupe qui baisse. C'est ça, exactement. Il voulait pour son montage une coupe qui baisse et si elle pouvait être rouge, c'était mieux. Ok, c'est exactement ça. Moi, j'ai tendance à… C'est difficile quand on voit la baisse des cours par rapport à la première vague du coronavirus. Même moi, j'ai douté à un moment donné, je me disais est-ce que là, on a vraiment touché le fond ? Mais j'essaye le plus possible de n'écouter personne et c'est un conseil que je donne de faire sur vos propres analyses, de regarder les graphiques, faire de l'analyse technique et ensuite tirer les conclusions. Si tu pouvais donner trois conseils aux traders qui nous écoutent et qui souhaiteraient traiter sérieusement les marchés, c'est-à-dire en faire une source de revenus actives, ça serait lesquels ? Trois. Un, c'est vraiment… Ça, ils le trouvent partout, tout le monde leur dira, mais il faut le dire, travailler avec de l'argent qu'ils peuvent perdre. surtout pas commencer à emprunter à papa, à maman, au cousin ou même au banquier. Il ne vous prêtera pas pour aller spéculer, donc ça, c'est clair. Mais l'argent, votre capital de départ, c'est une somme. Vous n'êtes pas obligé de tout perdre, mais vous devez accepter de la perte. C'est cet argent, il ne faut pas l'avoir emprunté et en avoir besoin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éviter l'overtrading, c'est quelque chose qui vient très vite, surtout au début, c'est traiter pendant des heures et des heures. On veut absolument bien faire, on veut être sur tous les coups, ce n'est pas possible. Vous ne serez jamais sur tous les coups. Il y a des moments où le marché, vous ne comprenez pas, c'est ces moments-là où vous allez perdre de l'argent. Donc apprendre à travailler, même que quelques heures. Si, en quelques heures, vous vous êtes fait plaisir et que vous avez en plus gagné correctement, arrêtez. Donc, deuxième chose, ne pas rester collé derrière son écran toute la journée parce qu'au bout d'un moment, avec la fatigue, c'est des sources d'erreurs. Et troisième chose, troisième chose, troisième chose, rester, rester pas froid, mais ne pas laisser trop de place à l'émotion. Que ce soit, comme on disait, ne pas laisser trop de place à un avis extérieur, ne pas laisser trop de place à l'émotion par rapport au gain, par rapport aux pertes, parce qu'on parle de l'émotion quand on perd de l'argent, mais quand on en gagne, c'est pareil, c'est presque encore plus perturbant. Parce que quand vous gagnez une somme qui est une somme inhabituelle, si vous voulez, vous êtes là, vous êtes le roi du monde, c'est un truc qui, en plus, la magie du trading, c'est que vous êtes crédité le soir même sur votre compte. Ce n'est pas comme un industriel qui monte une usine, qui fait un plan à trois ans, à cinq ans, là, c'est immédiat. Donc, le soir même, je dirais, si vous avez fait une excellente journée pour n'importe quelle raison, l'argent est sur votre compte. si la somme est une somme qui commence à avoir un nombre de zéros auquel vous n'êtes pas habitué, ça peut vraiment vous faire tourner la tête. Donc, je pense que restez froid. Super. OK. Dernière petite question. Tu as une vie très riche au niveau du trading. Si tu avais la possibilité de changer, de refaire quelque chose, est-ce que tu le ferais ? Ça serait quoi ? J'ai quitté Paris en 2002 pour travailler pour mon compte. Lorsque je suis quitté Paris, j'ai commencé vraiment à avoir une bonne réputation. Alors, sur Paris, ce n'est pas une grande place financière, on n'est pas à Chicago, mais j'ai fait un choix de vie à ce moment-là. J'ai préféré la qualité de la vie, donc je me suis installé Aix-en-Provence. J'ai très bien vécu, j'ai gagné d'argent, j'avais une belle maison et des conditions de vie, mais je regrette un peu d'avoir quitté l'univers des salles de marché et j'aurais aimé un jour travailler dans une grosse salle de marché style un Goldman Sachs, des gens comme ça, ou des grands hedge funds à l'époque comme était Soros ou d'autres. C'est le regret. J'aurais, dans ma lancée, j'aurais intégré une banque prestigieuse ou un hedge fund et puis bon, après, rien ne m'empêchait dix ans après de me mettre à mon compte et puis de quitter Paris. Je pense que je l'ai fait un peu tôt. Ça m'a manqué de ne pas avoir connu vraiment les salles de marché avec des montants de P&L impressionnants. D'accord. Et pourtant, tu as une sacrée expérience déjà. Chez les institutions, c'est le terme. C'est vraiment, j'aurais bien voulu faire une ou deux grosses, grosses institutions. Mais bon, c'est comme ça. C'est déjà très complet. En tout cas, c'est super. Oui, oui. Écoute, merci beaucoup à Arnaud pour toutes ces informations. C'est vraiment de l'or en barre pour moi parce que je suis, je pense que mes étudiants, en fait, qui sont en ce moment, on partage beaucoup sur un espace privé. Je suis content, du coup, de ne pas être seul de dire ces choses-là. Encore une fois, j'ai tendance, j'ai l'impression d'être un peu seul à dire les choses honnêtement, tu vois, sur le fait de ne pas écouter trop les avis sur Internet, les tweets, les compagnies, Twitter, Facebook, d'être relativement imperméable à cela. Finalement, beaucoup de choses que tu as dites, en fait, aujourd'hui, font résonance et donc, je suis ravi d'autant plus par rapport à ça que tu as partagé également une tranche de ta vie professionnelle et avec ton humilité, ta simplicité. Merci en tout cas pour ta visite sur ma chaîne et je te souhaite une excellente continuation. C'était avec plaisir, Guillaume. À bientôt. Ciao, ciao. OK. Ciao, ciao, ciao.